Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 6 minutes pour trancher. 8h25, bonjour Jean-François Bernardini. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes bien entendu le leader du groupe Imouvrini que nous connaissons tous. Mais vous êtes aussi l'un des signataires de cet appel à dire non à la mafia en Corse. C'est un appel très courageux et c'est sans doute aussi un appel historique. On va y revenir. Quel est le but ? Quel est votre propos ? Et pourquoi avez-vous signé cette tribune ? J'ai saigné cet appel qui est un petit pas, qui me semble être une initiative urgente prise par des femmes et des hommes de la société civile que je salue et qui exprime une inquiétude citoyenne. Je suis comme tous les signataires malheureux d'une part, en colère pour notre société, conscient que cette cause mérite tous les efforts. Et je crois qu'elle s'exprime aussi au nom de milliers de consciences qui bien sûr sont dans une sorte de deuil judiciaire, de voir le crime triompher dans cette île, ce que supportent d'ailleurs des centaines de familles et sans doute plus d'un millier d'orphelins dans cette île, où les justes dorment mal. Et donc, en étant bien conscient qu'on ne gravit pas l'Everest en T-shirt. Donc c'est un appel qui vient du peuple et qui est plus encore que libérer la parole, veut libérer l'analyse, poser les jalons de la vérité, écouter bien sûr et interpeller et même accompagner les acteurs qui portent la responsabilité de l'état de droit. Voilà, c'est un chantier immense, c'est un marathon, mais il y a un courage citoyen qui, je le crois, exprime des milliers de consciences à travers ce texte. Alors, vous venez d'employer le terme de conscience, il est intéressant, vous venez de nous dire les justes dorment mal, on comprend très bien ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a aussi dans cette tribune une forme d'examen de conscience ? Certainement, mais je crois que l'examen de conscience, il passe d'abord par remettre en question le triomphe des poncifs, qui sur la situation de la Corse triompent depuis des décennies. Vous voyez, on va toujours s'en sortir avec qui tue en Corse, c'est les Corses, la violence est dans leur culture, et puis les vieux démons de la Corse, qui est une sorte de banqueroute de l'intelligence. Ce concept de fumeux, d'ailleurs, qui revient à chaque occasion, ce narratif justement qui est une banqueroute de l'intelligence. Non, ce n'est pas des vieux démons en Corse. Ce sont des êtres humains qui agissent, qui profitent, et d'autres qui ne sont pas à la hauteur, évidemment. Et cet écran de fumée, qui est un peu le triomphe du narratif de la criminalité, mais les criminels se réjouissent, c'est les vieux démons d'accord, s'il n'y a pas d'autre explication. Or, nous pensons, et je crois que tous les signataires de ce texte en sont conscients, et des milliers de citoyens, qu'il y a plus qu'un écran de fumée. Alors, l'ancien leader du FLNC, qui est co-signataire de ce texte, Léo Battisti, reconnaît que la lutte armée a installé ce climat, qu'ils l'ont d'une façon ou d'une autre légitimé pendant des décennies. En l'occurrence, le recours à la violence, il reconnaît aujourd'hui une erreur colossale. Là aussi, j'ai envie de vous dire, on est surpris, c'est courageux, et on n'attendait pas, pareil, prise de parole, en tout cas aussi directe et aussi libre. Je pense d'abord que le mouvement nationaliste FLNC a déposé les armes, donc c'est clair que les armes sont un mensonge, elles prétendent libérer, elles ne font que compliquer la maladie. Mais ce qui nous interpelle aujourd'hui, et ce à quoi nous assistons, c'est une criminalisation automatique de toutes les victimes en Corse. Nous sommes sur un territoire où la présomption d'innocence n'existe pas. Il y a une présomption de culpabilité. C'est-à-dire que quand tu tombes dans cette île, tu tombes dans le vide, tu tombes dans la souillure. On te tue deux fois, on tue ta dignité et ta mémoire. Donc je veux dire, vous imaginez bien que les conséquences de cette situation-là sont terribles. sont terribles parce que d'abord, elles rendent impossible toute résistance populaire. Qui va défiler dans la rue sous le portrait d'une personne dont la rumeur, le soupçon, laisse entendre qu'il aurait été, fût-ce moi ou quelqu'un d'autre ? On ne sait plus donc si on enterre un juste ou un salaud. Serait-il un salaud ? Il ne mérite pas la peine de mort. Mais c'est insupportable. Vous nous dites que ça salit tout le monde. Ça salit tout le monde. Absolument. Et ça empêche toute réaction citoyenne. C'est-à-dire que cette déception, elle se renouvelle à chaque fois. Et la deuxième conséquence, c'est une garantie de vie absolue, de quiétude pour les criminels. On criminalise toute victime, il a dû la chercher. Il doit certainement avoir une part de responsabilité. Donc voilà. Et ça, voyez-vous, c'est loin de la méthode du Jules Falcone. Et si on attend en Corse un sursaut populaire, on devrait bien aussi attendre un sursaut judiciaire. Et ça, je crois que c'est, en toute bienveillance, c'est quelque chose que les citoyens de Corse attendent. Et qu'il suffirait d'ailleurs de publier le livre noir de l'impunité et de la non-élucidation en Corse pour mieux comprendre où nous en sommes. Ce fut le cas il y a très longtemps par un juge d'instruction qui avait osé dire ce qu'il avait vécu en Corse. Et ce livre n'a pas eu d'écho. La menace est partout. Je ne veux plus vivre dans cette Corse, dites-vous. Et vous demandez l'aide de l'État pour intervenir et rétablir l'ordre. Le ministre de l'Intérieur était au micro d'Alba Ventura sur RTL tout à l'heure. Et il conteste les chiffres qui sont publiés concernant la Corse. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Moi, je vous parle. Écoutez, vous avez fait référence à ce livre « Juge en Corse » qui est une sorte de journal intime des magistrats en Corse. Je lis dans ce livre, je lis dans ce livre, quelle place accorde-t-on à l'État et à la justice au sein de la famille Corse ? Quelle fonction pour l'État dans les violences intrafamiliales ou parentales en Corse ? Et dans les violences tout court. Appartient-il à un tiers l'État ou la justice extérieure à la société Corse de réguler les rapports sociaux insulaires ? Mais est-ce qu'il y a une famille, une société ou une communauté où on peut écrire cela ? Et cela, bien sûr, après avoir exercé des fonctions. Parce que pendant qu'on est en fonction, c'est un devoir de parler de cette épidémie. C'est-à-dire qu'on n'en finit par déduire que c'est l'enfant battu qui est coupable. Donc en fait, ce livre nous décrit un empereur nu, moribond, et puis met ça sous le compte d'une morbide tradition insulaire. Non, et on le dit, la justice a failli. Dans ce livre même, la justice est balottée. Non, ce qui est profondément balotté en Corse, c'est le citoyen. C'est le livre de la banqueroute judiciaire qui n'a aucun effet, aucune conséquence sur les réalités. Et ça interpelle lourdement le citoyen Corse, mais ça interpelle lourdement l'État de droit et en particulier le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Jean-François Bernardini d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. J'invite aussi les auditeurs à se procurer l'autre enquête Corse, le trauma corsique à France qui vient de paraître aux éditions de l'Aubre. Et bonne nouvelle, on pourra vous entendre dans votre prochain album qui sera disponible dès le 18 octobre. Nous en parlerons bien entendu sur RTL. Merci à vous et bonne journée.